Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier projet avec la boxe de juillet. Oui, c'est moi qui ai le droit de jouer avec ce mois-ci. Je vous retrouve pour la réalisation d'un petit album très simple qui va vous permettre en plus de faire une réalisation pendant vos vacances parce qu'il y a besoin de très peu de matériel finalement, on peut le faire d'une manière vraiment très rapide. J'ai réalisé deux découpes rectangulaires de 13 par 16 cm qui vont constituer les deux couvertures. Dans le stone paper, j'ai découpé une bande de 5 par 16 et une autre de 1 par la largeur qu'il me restait. Donc là j'ai 16 mais de toute façon ce sera réajusté à la fin puisque ce sera la bande de fermeture. Je vais ancrer le bord de mes pages avec de la distress. Je ne sais plus laquelle j'ai utilisé. J'ai utilisé un marron mais je ne crois pas que ce soit la vintage photo. Je pense que j'ai utilisé la walnut stain. Oui, c'est ça. Je voulais quelque chose d'assez prononcé. Ce papier brun est très joli et je voulais garder cet effet vintage, ancien, tout ce qu'on veut. Un peu nature aussi et je trouvais que le walnut stain se mariait très très bien. Alors le vintage photo très certainement aussi mais comme le vintage photo a tendance à tirer un peu sur le rouge et que ce brun aussi, je voulais vraiment contraster. Voilà, j'ai bien sûr fait les deux couvertures et les deux côtés de la couverture. Ce que je suis en train d'ancrer là, c'est le Nina Desert Storm. C'est un papier qui est développé spécifiquement par la marque Crafters Companion pour fonctionner à merveille avec les feutres à alcool Spectrum Noir. Mais bien sûr, ça reste un papier effet craft basique entre guillemets. Il n'est pas basique mais vous voyez ce que je veux dire. Qui peut le plus, peut le moins. Je l'ancre également là uniquement sur la face avant puisque en fait, je vais habiller mes deux couvertures avec ce papier. Il est déjà pré-découpé puisque nous avons un quart de feuille A4 et donc ça ira très très bien au niveau de la taille de ma couverture. Mais sinon, pour redécouper en fonction de la taille de couverture que vous avez choisie, en fait, il faut que vous déterminiez la bande de papier que vous souhaitez laisser, le cadre entre guillemets de papier que vous souhaitez laisser et vous retirez, par exemple, si vous souhaitez un cadre de 5 mm, vous retirez 1 cm à chacune de vos mesures. Par exemple là, nous pour le 13 par 16, il faudrait que je découpe à 12 par 15. Voilà, pour vous donner une idée, si je voulais une bande de 5 mm tout autour une fois que j'ai collé mon Desert Storm. Mais après, si vous voulez 6 mm, enfin, 3 mm de chaque côté, vous enlevez 6 mm en tout. J'espère que vous m'avez comprise, je ne suis pas très claire moi-même, je ne suis pas sûre de mettre vraiment, d'avoir vraiment réussi à me suivre. Entre temps, j'ai sorti le très beau tampon qui est fourni dans la box ce mois-ci, une très jolie branche de cerisier, il est vraiment magnifique ce tampon. Et j'utilise ma presse de précision, alors, outre le fait qu'elle va me permettre d'avoir un tamponnage vraiment parfait, puisque si celui-ci n'est pas parfait dès le début, je peux réancrer et recommencer mon tamponnage, il sera remis exactement au même endroit, donc pas de souci de décalage, tout ce qu'on veut. Mais en plus, il m'a permis de redresser un petit peu, vous m'avez vu manipuler le tampon. J'ai pu faire en sorte que ma branche épouse vraiment cet angle droit, et puis faire en sorte qu'il se marie très très bien avec cette découpe de papier. C'est l'avantage et de la presse de précision et du tampon clear. Je tamponne à la Memento, puisque comme mon papier est spécialement développé pour être utilisé avec les feutres à alcool, les spectrums noirs, je vais bien sûr me faire ce petit plaisir et mettre mon papier en couleur avec mes feutres spectrums noirs. Une mise en couleur très simple, vraiment ne faites pas suivre tous vos feutres en vacances. Là, j'ai choisi uniquement quelques tonalités pour faire mon dégradé, en l'occurrence le CR1 et le CR6. En plus, le motif est vraiment très fin, tout petit. Il reste très facile à mettre en couleur, cela dit. Ce n'est pas parce qu'il est tout petit que ça va être quelque chose de très compliqué à mettre en couleur, pas du tout, mais bon, on n'a pas non plus la place à faire des dégradés de folie. Même si, je le répète, ce papier pourrait très très bien supporter ces dégradés, puisque tout comme le Nina Solar White, il est développé spécifiquement pour l'utilisation des feutres à alcool et pour en obtenir le meilleur résultat. Donc très simplement, je fais d'abord des aplats avec mon rose le plus clair et je viens rajouter des petites touches plus foncées avec le CR6 le plus foncé. Pour le centre des fleurs, j'utilise tout simplement le BO2, pas de dégradé. Et pour faire les petits feuillages, le AG1, juste pour donner une tonalité de vert très douce. Et puis pour faire le branchage, le RB4. Donc aussi bien pour les feuilles que pour les branches, je n'ai pas fait de dégradé, je suis restée dans quelque chose de très simple. Je vous montre rapidement en fait l'idée que j'ai. Je voudrais mettre ma feuille, bien sûr la centrée le plus possible, en tout cas sur les trois bords extérieurs, puisque en fait l'autre côté va être utilisé pour la reliure. Je vais mettre le système de fermeture, la boucle de ceinture. J'adore ce truc. Et puis je voudrais mettre les mots jardin secret. Je vous montre l'arrière du papier pour vous montrer quand même qu'il y a très peu de débordement. Bon là c'est vrai que le coloriage était light, mais même quand on utilise beaucoup, beaucoup le feutre à alcool, vraiment ça ne file pas dans le papier, il est parfait. Je reprends ma walnut stain, et ce superbe masque que nous a fait Noël pour la box de ce mois-ci, qui nous permet de faire des effets nuages. Donc en choisissant tel ou tel côté, on peut réaliser des petites bordures de nuages. Et pour faire ça, tout simplement, je pars du masque vers mon papier, avec une prise très légère de ma mousse, de manière à juste suggérer cet effet de nuage, sans trop le marquer, parce que le but c'est d'habiller, ce n'est pas d'en faire le sujet principal de la couverture, puisque le sujet principal c'est la branche de cerisier. Et puis les mots et la boucle de ceinture viendront compléter cette couverture. Alors tous les effets encre et crayon que je vous souhaitais mettre sur la couverture sont maintenant terminés. Il faut que je repère l'endroit où je vais percer mon papier pour installer ma boucle de ceinture, puisque bien sûr je vais glisser les petites pattes de l'attache parisienne à l'arrière de mon papier, de manière à ce que ça ne se voit pas sur la couverture à l'intérieur. Je repère tout simplement avec mon réglé la moitié, je fais une petite marque au crayon de papier et je vais pouvoir percer avec mon perce-papier. Et maintenant tout simplement, je replie les petites pattes de mon attache parisienne, je les glisse dans l'ouverture que je viens de créer, et j'ouvre à nouveau ces fameuses pattes pour pouvoir fixer ma boucle de ceinture. Alors ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est sous la boucle elle-même, la petite patte plate là qu'on voit au niveau de la tête d'attache parisienne, c'est mettre un glue dot, un point de colle, je cherchais la version française quand même mieux, pour éviter qu'elle ne tourne comme ça le fait ici, ou alors, enfin non c'est la seule solution d'ailleurs, parce que même en fixant l'attache parisienne au dos, de toute façon ça bougerait un peu. Il ne me reste plus qu'à mettre de la colle au dos de ce papier, et à le fixer sur ma couverture, donc en me concentrant bien sur les trois bords que l'on voit ici en haut à droite et en bas, puisque le côté gauche sera réservé au collage du stone paper pour la reliure. Et justement, puisqu'on parle du stone paper, c'est de lui dont je vais m'occuper maintenant, je reprends toujours ma mousse avec mon encre walnut stain, et je la passe avec des petits mouvements tournants sur le stone paper, alors c'est très facile de mettre la couleur sur le stone paper, comme je vous le disais tout à l'heure, il est indéchirable, il résiste, on peut le coudre, on peut lui faire subir tous les outrages possibles et imaginables, comme avec un tissu en fait, il aura le même comportement qu'un tissu, par contre pour la mise en couleur, il a le même comportement qu'un papier, donc c'est parfait, on peut donc utiliser la distress, mais méfiez-vous de ce que vous utilisez si vous voulez en faire, je ne sais pas moi, une couverture que vous voudriez laver pour une raison X ou Y, utilisez par contre des choses qui peuvent, elles, supporter l'eau, parce que vous imaginez bien que le stone paper va résister à l'eau, mais votre distress un peu moins bien déjà, même si c'est quelquefois ce qu'on lui demande, puisqu'on veut qu'elle nous fasse des effets particuliers, là sachez que si j'utilise de l'eau sur mon stone paper, lui il va très bien s'en sortir, mais forcément il y aura des conséquences sur la distress, alors après il existe des choses que vous pouvez passer sur votre distress pour la protéger, des vernis, des tout ce qu'on veut, des choses en bombe, pour éviter peut-être de faire des coups de pinceau, et puis d'enlever la distress, à vous de faire vos essais, et puis de découvrir cette matière magique qu'est le stone paper, nous avec Noël on en est vraiment ravis, et on fait plein plein de choses avec, donc j'ai même l'intention de me faire un bracelet, il faudra que je vous montre ça, je voudrais me faire un bracelet tressé en stone paper, puisqu'il a l'aspect du cuir une fois qu'on l'a utilisé, je pense qu'on peut faire des choses très sympas, mais bon on reste sur notre projet, le premier projet de la box de juillet, et donc on est toujours sur notre mini album. Alors voilà comment ça va s'articuler, donc la page de droite, la page de gauche, et puis la reliure. Alors j'aurais pu tout de suite mettre la distress des deux côtés, en fait, du stone paper, c'est qu'éventuellement, j'avais envisagé pendant un moment de rajouter un autre papier à l'intérieur, et puis je me dis qu'en fait, autant bénéficier complètement de la souplesse et de la solidité du stone paper, pour me contenter de lui, pour la reliure. Donc un peu de colle au bord du stone paper, sur le bord du papier, comme ça j'ai de la colle partout, sans que ça déborde. Et je viens tout simplement caler le stone paper, de manière à avoir le même cadre, avec les trois autres côtés. Et même chose, pour la deuxième couverture, de la colle sur le stone paper, tout au bord, et de la colle sur le papier. Et je mets en place, en faisant attention, d'avoir du coup, la même longueur, sur ma couverture de droite, et sur ma couverture de gauche. L'idéal aurait été, une fois de plus, mais je vous le dis, c'est bien à vous, je vous le dis quand vous regardez la vidéo, donc après vous pouvez le faire directement, sans faire les mêmes bêtises que moi, parce que ce n'est pas vraiment une bêtise, mais pour me simplifier la vie, j'aurais pu tout de suite coller mon deuxième morceau de Desert Storm, le Nina, sur la deuxième couverture, comme ça j'aurais eu les mêmes repères que sous la couverture de droite. Mais j'avoue que, à ce moment de la réalisation de l'album, je n'avais pas encore choisi de mettre du Nina sur la deuxième couverture. Et puis finalement, c'est ce que je choisis de faire, donc même traitement que pour la première couverture, je mets ma walnut stain tout autour de mes pages, de ma page. Je vais là aussi tamponner le motif branche de cerisier, mais vous allez voir, je vais le traiter d'une manière un petit peu différente. Bien sûr, à nouveau, j'utilise ma planche de précision, ma presse de précision. Je positionne mon tampon, surtout pour ce qui est du côté gauche, et ensuite, je le replie, enfin je le tors un petit peu pour que, comme sur la première de couverture, le tampon vienne vraiment faire l'angle. J'ancre, et j'imprime mon motif. Pour la partie du motif qui est en bas, je ne vais en tamponner qu'un morceau, en fait. Je vais donc masquer le reste du tampon, là tout simplement, avec de l'adhésif, pour pouvoir mettre de l'encre uniquement sur la partie que je souhaite conserver. Je mets mon encre. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever l'adhésif, sinon ça fait des bêtises. Et je viens ensuite tamponner mon motif tout à fait normalement sur mon, pas du tout mon stone paper, sur mon INA. Alors, je suis désolée, là, voilà, au niveau du cadrage, ce n'est pas top, toujours pas d'ailleurs. Mais vous allez voir l'idée. Voilà, et je l'avais déjà tamponné en bas, donc en fait, j'ai recréé l'angle dans l'autre sens, juste en masquant des parties du tampon. Avec la presse de précision, du coup, on fait absolument tout ce qu'on veut. Pour le traitement feutre à alcool et puis les petits nuages, exactement la même chose que pour la première fois, donc je ne vous remontre pas. Et là, avant de coller, tout à l'heure, c'était la boucle de ceinture, là, avant de coller, il faut positionner le petit rectangle de stone paper que j'ai gardé tout à l'heure et qui va faire notre habillage ceinture, celui dans lequel on va venir faire les petits trous pour pouvoir fermer notre album. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je mesure le milieu de mon papier pour faire un repère et venir coller mon morceau de stone paper de manière à ce qu'il ne se sauve pas. Donc, pour le coller, tout simplement, ma colle à pointe fine. La précaution à prendre, déjà, on met suffisamment de colle, mais pas trop, comme je dis toujours, ça n'a pas besoin de déborder, ça ne sert à rien du tout. Elle est suffisamment efficace pour qu'en en mettant raisonnablement, ce soit très bien. Surtout, là, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la petite patte de ceinture soit bien droite pour venir tomber pile en face de notre boucle de ceinture de l'autre côté. Et ensuite, je peux coller mon Nina puisque la mise en couleur est maintenant terminée. Et ça va venir finir de fixer la patte de ceinture sans problème. Je peux maintenant plier ma couverture puisque ça y est, mon stone paper est bien sec. Donc, je lui donne une petite forme arrondie. Je teste la longueur de ceinture dont je vais avoir besoin. Bien sûr, quand vous faites ça, essayez de faire en sorte d'imaginer le papier à l'intérieur, les photos, donc de laisser suffisamment d'aisance. Même si là, avec la boucle de ceinture, ça va nous faciliter les choses puisqu'on va créer des petits trous tout au long et comme sur une ceinture pour nos pantalons, on pourra venir ajuster l'épaisseur dont on a besoin. J'utilise ma crop edile avec le trou le plus petit et le plus régulièrement possible. Je viens faire des petits trous, sachant que vous pouvez très bien faire des repères au crayon de papier et venir percer après par-dessus. J'en fais plusieurs, d'abord pour que ça lui donne vraiment une allure de ceinture, et puis comme je vous le disais, pouvoir venir jouer avec l'épaisseur de mon album dans le futur. Et pour le bout, je coupe tout simplement en triangle. J'avais toutes les bonnes lettres mais pas au même endroit, au bon endroit. Oh bah décidément ! Bon après, je la raccourcirai un petit peu ma ceinture en fait. Je trouve que c'est encore un petit peu long mais sur le même principe, je coupe et je refais une petite forme de triangle. Et pour la fermeture, vous voyez, c'est vraiment comme une boucle de ceinture de pantalon. Pas de problème ! On passe maintenant à l'intérieur. J'ai réalisé, à chaque fois, les pages que je vous montre sont réalisées deux fois. Donc celle-ci fait 12 par 16 avec une patte de collage de 1 cm. Et pour ce qui est du pli, en fait, j'en ai réalisé deux côte à côte à 2-3 mm d'intervalle l'un de l'autre pour créer ce qu'on appelle une réserve. Ce qui va me permettre de rajouter mes papiers et mes photos sans empêcher un bon pliage de ce morceau de page. Pour cette partie, j'ai gardé toute la longueur de 29,7 et à nouveau ma hauteur de 16 cm. Pour les plis, il y a un pli à 1 cm, un à 13,7 et un à 24,3. Et j'ai fait un pliage en accordéon pour réaliser ici avec le petit rabat une pochette et puis au dos et à l'intérieur deux emplacements pour des photos. Et bien, j'ai bien sûr réalisé une seconde fois ce même pliage, enfin, des coupes, plis, pliage, tout est pareil. Et je vais venir poser dessus la petite pochette, enfin, pas pochette, le petit rabat qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc vraiment très simple mais beaucoup d'emplacements photos, quelque chose de facile à mettre en œuvre et de facile à utiliser par la suite. Pour le collage, comme d'habitude, alors j'ai coupé aussi, vous avez vu en biseau, les petites pattes de collage, bien sûr, pour éviter d'avoir trop de choses qui dépassent. Je mets de la colle suffisamment mais raisonnablement. Et je viens appliquer ce rabat en faisant attention de me mettre sur l'extérieur, enfin, sur l'extérieur de mon deuxième pli pour garder, bien sûr, sur l'aisance, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on plie toute la rigole qu'on a réservée. Et voilà, une fois fermé, j'ai mon rabat et à nouveau ce rabat ici qui vient tout cacher et ensuite, quelque chose de très simple à mettre en place. Bon, évidemment, il ne faut pas le manipuler avant que ça ait collé un minimum, donc je recommence mais ça va coller très très vite, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir le manipuler rapidement mais il ne faut quand même pas exagérer. Et je fais la même chose pour l'autre feuille mais bien sûr en sens inverse et mes deux pages seront terminées. Vous voyez, j'ai voulu quelque chose de très simple et facile à réaliser et facile à utiliser par la suite. C'est vraiment un projet de vacances ou un projet de débutante comme toujours quand je vous dis que ce sont des projets de débutante, bien sûr, même si vous êtes super qualifiés, vous pouvez toujours en faire des choses encore plus améliorées disons en rajoutant des rabats, en rajoutant des pochettes, voilà, moi je vous propose un modèle de base et ensuite vous pouvez bien sûr broder autour et faire ce qu'il vous plaît. Voilà, on va installer tout ça maintenant à l'intérieur de notre couverture, le plus simplement du monde. Pour ma part, je vais rajouter de l'encre sur ma pâte, pas sur ma pâte de collage, sur mon... ma reliure à l'intérieur mais bien sûr comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, vous pouvez tout à fait le faire avant de la mettre en place, ce serait peut-être même encore mieux. Je procède au collage, de la même manière bien sûr mes pâtes de collage ont été biseautées. Je me place bord à bord avec l'endroit où la reliure à fleurs. On peut si on veut, donc là je passe mon doigt sur la pâte de collage mais on peut si on veut utiliser un plioir, en l'occurrence j'utilise un petit mouchoir pour faire en sorte que les éventuels surplus de colle ne restent pas même si la colle devient transparente en séchant, c'est toujours quand même plus joli d'avoir quelque chose où la colle n'a pas débordé de tous les côtés. Même chose de l'autre côté, mise en place. Je fais en sorte que le tour soit le même tout autour de mes pages. Comme là j'ai un petit peu déplacé à nouveau, j'enlève la colle. J'attends quelques secondes que la colle soit prise et voilà, l'album est terminé. Vous voyez, vraiment quelque chose de super simple mais je le trouve intéressant quand même dans sa conception. Voilà, au niveau de l'ouverture des pages, comme vous le voyez, beaucoup d'emplacements pour des photos sans avoir vraiment besoin de les recouper. Je vais maintenant passer à la décoration mais pour ça vous n'avez pas vraiment besoin de moi donc s'il y a pas mal de parties que je n'ai pas filmées, c'est tout simplement de la découpe de papier, de l'ancrage et du collage mais bien sûr je vous ferai faire une visite à la fin de l'album terminé. La seule petite chose que je vais vous montrer c'est que pour donner encore un peu plus d'intérêt à mes bords de pochettes, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. En l'occurrence c'est une Martha Stewart qui fait une jolie découpe d'antel mais bien sûr n'importe quelle perforatrice de bordure fera très bien la faire en fonction des modèles que vous trouverez dans la boutique, vous verrez il y a pas mal de possibilités de vous faire plaisir. Voilà, comme promis une petite visite de l'album une fois terminé. Pour l'ouverture je défais tout simplement la ceinture. Pas de soucis quand on fait des ceintures en papier on a toujours le problème la peur que le papier s'abîme au fur et à mesure alors que là avec le stone paper aucun problème. Donc vous voyez j'ai tout simplement découpé mon papier de manière à laisser une marge tout autour. Comme j'ai essayé de l'expliquer plus ou moins clairement je mesure au début de la vidéo je mesure ma page je me dis combien je veux laisser de marge autour de mes papiers donc en l'occurrence j'ai laissé 4 mm ce qui fait que si ma page mesure 12 cm de large j'enlève 8 mm 4 de chaque côté aussi bien sur la hauteur que sur la largeur et j'aurai exactement ce qu'il me faut pour habiller ma page. Ici les petites pochettes qu'on a réalisées tout à l'heure je les ai collées sur les deux côtés et comme mon papier je voulais utiliser le même mais que je n'avais qu'une feuille de ce joli papier violet mais quand je l'ai glissé derrière les pochettes je n'avais pas besoin qu'il soit entier puisqu'il n'y a que la partie visible qui m'intéresse donc même chose ici j'ai utilisé la même feuille que j'ai découpée au milieu pour réaliser à nouveau deux petites pochettes et pour habiller le centre j'ai utilisé le tampon qui est fourni dans la box bon j'ai galéré un petit peu puisque j'ai fait tout ça après avoir collé mes pages mais vous bien sûr faites toutes vos décos et vos collages avant de coller les pages moi pour des raisons de réalisation de vidéos c'était plus facile pour moi de vous faire d'abord toute la structure et de décorer par la suite mais vous n'avez pas ces contraintes donc vraiment faites votre déco avant ça vous permettra de faire un maximum de tamponnage bien sûr avant de coller là je vous montre que pour que mes pages soient de la même taille en fait celle de gauche j'ai réalisé une réserve tout autour pour avoir un cadre avec mon papier brun de mes bases de pages mais la page d'à côté j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas ce contour pour que mes deux papiers décorés soient de la même taille en fait après vous faites comme vous voulez si vous voulez faire aussi un contour autour de vos pages vraiment libre à vous faites-vous plaisir c'est juste ça l'essentiel nous on vous donne des idées après vous les interprétez vous les faites vraiment comme vous le souhaitez mais voilà cette réalisation est maintenant terminée j'espère que la vidéo aura été assez claire pour une fois j'ai essayé de ne pas trop accélérer les images pour que vous puissiez suivre notamment pour les novices que vous puissiez voir qu'il est facile de réaliser des choses qui ont déjà beaucoup d'allure mais avec des moyens très simples et peu de matériel donc j'espère que le pari est réussi en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite de belles vacances profitez-en bien et profitez-en aussi surtout pour utiliser toutes vos belles affaires de scrap qui dorment peut-être dans des tiroirs et c'est vraiment dommage pour les utiliser au mieux n'hésitez pas à commander cette très jolie box Noël nous a encore fait une bien jolie proposition avec la boucle de ceinture le stone paper à découvrir ce chouette masque qui nous permet de réaliser des motifs nuages et puis là je vous montre ce qu'il me reste pour le prochain projet sauf que j'aurais oublié sur l'image le bouton mais il y a un très joli bouton aussi avec des effets dorés enfin il est vraiment très beau je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la deuxième réalisation d'ici là comme je vous l'ai dit profitez bien de vos vacances prenez soin de vous et à très bientôt gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501